Je suis Mickaël Nogal, député de la 4e circonscription de Haute-Garonne et je réponds aux questions des lycéens du lycée Rive-Gauche. L'État est très mobilisé pour lutter contre l'exil fiscal, notamment avec des actions menées depuis plusieurs années en France pour d'abord inciter les citoyens à rester sur le pays et éviter qu'ils partent et quand ils partent, trouver des mécanismes d'incitation pour les faire revenir. Par exemple, dans le mandat précédent, a été mis en place un système où des personnes qui sont parties à l'étranger et qui n'ont pas payé leur impôt en France, l'impôt qu'ils devaient en France, ont été incitées à revenir. On leur a dit « si vous revenez, vous n'aurez pas de pénalité, on vous demandera de régler ce que vous devez à l'État comme impôt, mais vous ne serez pas sanctionné ». Et donc on a comme ça récupéré 8 milliards d'euros. Ensuite, il y a plusieurs lois qui ont été adoptées ces dernières années dont une loi qui est dite loi Sapin 2 en 2015, si je ne me trompe pas, pour justement encadrer des mesures pour éviter l'exil fiscal et la fraude fiscale. La question de l'exil fiscal, elle est pour moi liée à la compréhension de l'impôt et à la conviction qu'on est un citoyen et donc on doit contribuer à l'impôt et à l'effort collectif. Parce que l'impôt finance les services publics. Aujourd'hui, les gens qui décident de partir sont des gens qui estiment trop payer par rapport à ce qu'ils ont en retour. On travaille aussi sur cette pédagogie pour dire à l'ensemble des citoyens « votre impôt est utile et on doit être tous solidaires ». C'est très difficile à dire. On a une estimation, entre 2012 et 2016 par exemple, on estime qu'on a perdu en termes d'exil fiscal un peu plus de 20 milliards d'euros. Et comme je vous ai dit, il y a des mesures qui ont eu vocation à faire revenir de l'argent et en fonction ensuite de quoi on parle précisément, d'exil, d'optimisation, on n'est pas sur les mêmes chiffres. Donc c'est difficile à estimer, mais ça représente plusieurs milliards d'euros. Donc c'est évidemment conséquent. Moi, je suis convaincu en tant que citoyen, en tant qu'élu, que toute faute dans la vie doit être sanctionnée. Et si possible, on doit accompagner les personnes qui commettent des fautes à ne pas les reproduire. Donc c'est à la fois des sanctions, j'allais dire, pédagogiques, et puis là, des sanctions financières. On est sur un sujet qui est clairement financier. Et donc c'est des pénalités financières qui sont appliquées, mais aussi des mécanismes pour les inciter à ne pas partir. Ce n'est pas l'État qui fait partir les citoyens. Donc c'est une responsabilité individuelle. La question des niches fiscales est intéressante, mais en réalité, il faut la concevoir pour moi en fonction des politiques publiques qui sont menées. On parle de l'emploi à domicile, qui est une autre niche fiscale très importante en France. Ça fournit de l'emploi à des personnes qui, parfois, n'ont pas de qualification et pour qui cette niche fiscale va leur permettre d'accéder à l'emploi tout en rendant un service à la personne qui décide d'employer quelqu'un à domicile. Donc c'est aussi un rapport qui est gagnant-gagnant et donc qui est positif aussi pour le pays. Est-ce que l'optimisation fiscale, c'est le recours aux niches fiscales ? Auquel cas, vous pouvez être un citoyen, payer votre impôt convenablement et respecter toutes les règles. Et puis, j'allais dire, avoir des déductions d'impôts par les niches fiscales que l'État propose. Ensuite, il y a des personnes qui, elles, font tout pour ne pas payer d'impôts, mais là, elles sont dans une autre catégorie et elles ne respectent plus la loi. Être exilé fiscal, du coup, c'est être un mauvais citoyen parce que c'est décider de ne pas participer à l'effort collectif et à la solidarité nationale.